nba le début obligé qu'il ya nba talk quelques petits sujets mais avant que on a marre sur les sujets le muso god moi je veux avoir votre théorie moi je pense que les liquides je pense depuis le début de la saison 15 ans vu qu'ils ont vu qu'ils allaient pas gagné contre les grosses équipes donc depuis qu'on peut plier une gaze on est correct moi je pense que c'est pas normal c'est pas normal ce qui se passe moi je pense que moi je pense vraiment que depuis le début ils ont perdu qu'on les sens ont perdu qu'on les lis des comme gays alors là t'as un tic de fan de lui parce que là tu sais qu'est ce que tu dis tu es en train de dire tu es en train de dire que comme ils sont comme oh vu qu'on n'est pas capable oh on va on va se prendre au bluff comme s'ils avaient le choix genre non c'est la ligue leur impose sage ils sont pas bon ok il n'y a pas de y'a pas de on va se prendre au play-in c'est non vous êtes vous faites les pays parce que vous êtes trash ok peu importe ce qu'ils font là ils jouent un line up avec austin reeves un partenaire qui s'appelle gabriel gabriel wendell je pense comme ils jouent des gars qui comme qui qui sont capables de courir toute toute la game comme des tiges des jeunes gens le brand prend des là le brand prend des usd parce qu'il réalise que peu importe ce qu'il fait il va finir au moins dixième puis il va il va être il est dans le play-in il peut pas faire exactement ça se vraiment il fait plein quand même ils devraient faire les plaines quand même comme il devrait c'est vrai c'est vrai que c'est encore possible mais logiquement il devrait faire les blindes là eux ils essaient de faire croire comme toi tu essaies de te faire croire oui c'est une théorie ils vont ils vont aller au play-in parce que il doit ils vont même pas finir dans le play-in ils vont pas finir genre septième ou huitième là ils vont finir dixième ou neuvième ça veut dire qu'il doit jouer deux games de play-in avant de faire les play-in et après ils se battent soit contre les sons ou contre les warriors non comme moi moi là je les vois ils vont une game de play-in ils sont éliminés après la première game de play-in comme s'ils jouent contre pelicans ils jouent deux fois contre les pelicans ils jouent contre les pelicans ils jouent contre les pelicans les pelicans les bounce ouais les pelicans les bounce juste juste on va regarder dans la schedule parce que ça nous a fait embarquer sur les laqueurs ouais je voulais moi je pense qu'il faut juste battre spurs c'est qui l'autre game qui ils font pas le play-in je suis en train de te compter ça comment ils font pas le play-in ils jouent pelicans ce soir ils vont gagner ils jouent Mavs ils perdent contre les pelicans mardi ils perdent ces deux games là ils jouent le jazz jeudi il joue pelican encore vendredi sur c'est un back-to-back la semaine prochaine il va gagner une des deux contre pelicans nuggets sons warriors après ils jouent une game contre okc ils finissent la finissent la finissent l'année contre les nuggets et dure schedule on va regarder schedule des spurs juste juste comme ça là juste pour dire les spurs jouent rockets grizzlies portland deux fois back-à-back nuggets timberwolves warriors mavs ok et puis c'est quoi la différence entre les deux une game une game c'est tight à côté de portland portland back-to-back houston c'est trois wins tu comprends exact c'est ça qui fait que c'est tight c'est trois wins là qui peuvent nous faire mal mais l'affaire l'affaire pour de vrai c'est que je sais que les spurs sont capables de faire des upsets contre une team par rapport exactement c'est les deux games contre les pelicans les léqueuses les gens quand les gens voient les queuses là ils sont comme les gens on va te kicker comme t'es déjà à terre on va te kicker on va te tomber on va te tomber genre les gens les gens l'affaire contre léqueuse c'est comme ah ouais léqueuse on va aller pile on est là les gens vont même pas leur donner une chance c'est vrai comme vous allez pas faire le plus haut parce que là ils jouent ce soir contre les pelicans mettons ils perdent ce soir les spurs gagnent sont tight et après ils jouent les pelicans vendredi prochain ceux-ci ils perdent encore contre les pelicans les pelicans les dépassent puis les spurs sont tight avec eux autres tout dépendant comment la saison va finir il y a des fortes chances il y a des fortes chances il y a des fortes chances qu'on même pas le play in mais parce que là on parle pas de play off non mais c'est là c'est là lebron d'gombie lebron comme si lebron need to drop 60 ouais ouais c'est pas grave je ne doute pas lebron comme lebron lebron va devoir jouer sur 48 minutes 46 46 minutes comme le... non il y avait besoin de 2 minutes de break 2 minutes 2 minutes c'est pas assez de point il joue les 2 minutes regarde en tout cas il va devoir jouer toute la game pendant les 10 prochaines games là il va lui de la ligue en minute bon et en point bon Miami Miami contre Miami Miami he fight entre eux autres on a marqué sur le banc Jimmy Butler qui fight entre entre ses propres collègues ouais il était sous fight avec le coach après c'est après la game de 76ers non c'est après celle de Warriors puis aussi donc on va commencer avec ça donc on va commencer avec ça Miami fight entre eux autres après la game de 76ers pourquoi ? qu'est-ce qui se passe ? Miami sont en train de perdre beaucoup de leur game Miso God moi j'ai une théorie là je pense que Miami ils ont réalisé que ils étaient premiers ils avaient une bonne avance sur le reste de l'Est mais ils ont réalisé que s'ils finissent premier il y a des bonnes chances qu'ils jouent contre les Nets first round puis ils se disent est-ce qu'on veut vraiment jouer contre Kyrie et KD dans le premier round c'est sûr c'est une série qui va en 7 déjà là-haut puis ils essaient de réintégrer Ola Depot dans la team je sais pas pourquoi ils essaient de le faire jouer Ola Depot il sert à rien je trouve vous aviez déjà une bonne team ça sert à rien de rajouter des pieces que vous avez pas besoin mais c'est pas mauvais de tester des affaires avant les playoffs clairement ça crase leur balance live t'avais oublié avec Klay Thompson bref puis là ce qui est arrivé c'est ils ont perdu ils ont perdu contre 76ers là les gens étaient comme ok vous êtes bizarre là non c'est 76ers sans Embiid sans Arden ok là t'es bizarre là les gens sont bizarres là la game d'après ils ont perdu juste contre Warriors sans Kyrie, sans Jermont Green, sans Klay Thompson là les gens sont comme ok vous êtes encore bizarres là c'est là qu'ils ont eu le fight puis le coach je pense qu'ils ont dit à Jimmy Butler il a dit à Jimmy Butler que tu jouais comme tu vois le trash tu regardes le game log de Jimmy Butler comme hier ils ont pris un bâton contre les Nets Jimmy Butler avait 7 points il a atteint 9 shots il a atteint 3 3 points Jimmy Butler c'est pas un gars qui shot de la 3 points donc tu sais déjà que comme il fait des bêtises il fait n'importe quoi ouais il fait n'importe quoi c'est un play of tank ouais play of tank ils essaient parce que de toute façon ils gage ils essaient d'être proches du 1er et 2ème puis s'ils doivent perdre il faut juste voir où les Nets vont aller si les Nets finissent 6ème ou 7ème ou 8ème ça veut dire qu'ils vont jouer contre le 2ème c'est pareil en winning streak pour se rendre là ils sont 2 games back déjà avec Cleveland qui est 7ème non mais non mais les Nets vont sûrement faire le play in mais l'affaire c'est ouais ils le font non je sais mais ils vont pas finir 6ème je pense pas ben faudra qu'ils fassent un loin ils sont à 3ème ouais c'est ça c'est exactement ça eux ils check vraiment voir si les Nets finissent si les Nets finissent 7ème ou 8ème là ils vont essayer ils vont rester 1er mais si les Nets pour x raisons finissent 9ème ou 10ème là ils vont essayer d'être 2ème parce que dans le fond ils essaient juste de calculer les Nets c'est moi c'est ça que je vois puis là aujourd'hui hier ils ont joué contre les Nets après avoir eu 3 games comme 2 games où t'as joué trash t'as joué contre une team que tu pourrais jouer contre en playoff puis tu te fais éclater là ils se sont fait éclater par les Nets aucun effort comme Miami je pense vraiment que on disait que t'es des underdogs au début de la saison je pense que ils ont déjà peur genre comme ils ont pas la mentalité clairement t'as pas la mentalité pour faire un playoff run puis je pense que la team est peut-être fracture en ce moment après le après le beef là mais je pense vraiment que c'est une affaire de ils essaient de jouer de la position genre puis je pense que c'est ça pour le box 7 et Sixers le reste de la saison là vous allez voir ces 3 teams là perdent des games contre des équipes comme par rapport là juste parce que ils vont soit arrest des joueurs soit ils vont juste perdre juste parce qu'ils ils veulent pas être premiers ouais mais je vois pas pourquoi ils ont peur comme ça parce que moi je trouve que Miami sont meilleurs que Raptors sont meilleurs que Cavaliers sont même les Nets ils peuvent compéter avec les Nets je sais que Kyrie présentement est en train de donner des fous nombreuses mais là il on va aller là dessus là mais il est revenu à temps plein ouais il faudrait que de pas être aussi fresh à chaque game quand il revient là c'est vrai le Kyrie de il a pas joué 60 games non plus là il a 10 games max dans son non mais parce que l'affaire c'est les Eats c'est un team basketball mais quand tu parles de top hand talent ils sont dans les Nets comme un joueur qui peut get bucket sur n'importe qui sur le court KD après ça Kyrie comme les deux meilleurs joueurs sont dans l'autre team avant comme Boller le troisième meilleur joueur les game changers là les series changers c'est ça là comme t'as besoin de comme la shot t'as deux gars qui va te la prendre là ouais contre KD si c'était pas parce qu'il avait pas épilé sur la ligne il avait éliminé les box il était tout seul parce que Kyrie était valable puis Harden faisait des niaiseries des bêtises prenez du poids ouais c'est ça ces gars là sont capables de carry toute la team à eux tout seul donc je pense qu'ils ont peur du du KD effect carry effect mais puis en plus quand tu regardes la game la team des Eats tous ils ont une bonne chimie entre eux mais il y a plein de façons de les attaquer comme Duncan Robinson Tyler et Rose sont pourris en défense là aucun de ces gars là peut il y a aucun guard dans les Eats qui peut guard Kyrie non Kyrie il sert plus à rien cette saison moi je pense que par contre je sais que c'est fou là c'est un fou statement mais je pense que Tyler et Rose certains games peut compete match points pour points non il peut faire des points il peut faire des points mais mais il va accorder deux fois plus de points l'autre bord Kyrie est une meilleure défense Kyrie est une meilleure défense que Tyler et Rose oui il y a une meilleure défense c'est vrai mais je pense qu'il y a une manière il y a quand même manière de comme beat mais à la fin de la journée Kyrie gagne son matchup si Kyrie doit gager Tyler et Rose puis Tyler et Rose fait 20 points Kyrie a checké 30 points il gagne par 10 en passant pas botte le jimmy b sur KD c'est tout ok je le prends cette fois ci Warriors qu'est-ce qui se passe avec eux autres en disant pas que pas d'être une équipe en santé au complet cette saison là ils vont embarquer en playoff là en playoff ils ont des chances de jouer contre on va dire ça maintenant des chances de jouer contre Nuggets ils sont 3ème ? ils sont 3ème Nuggets est 6ème ok est-ce que selon toi une équipe les Warriors avec pas tous leurs joueurs peuvent battre les Nuggets que là t'as la fraude qui revient et puis t'as un PJ ouais Jamal Murray ouais Jamal Murray Jamal Murray qui revient donc là t'as Joker Just Joker et Murray ensemble c'était ouais mais Murray a pas encore joué on sait pas qu'est-ce qu'il va donner quand il va revenir c'est sûr ils sont un peu dans la même situation que les Warriors aujourd'hui ouais mais Joker a lieu tout seul avec son équipe qui est présentement c'est rendu 6ème puis clairement je trouve que sans Steph mais 6ème c'est pas bon ils sont proches d'être dans le playoff eux aussi là oui mais ils sont pas proches d'être comme les Legos les Warriors non mais je veux dire ils pourraient finir 7ème les Warriors brisés sont pas meilleurs que les Denver mais je veux dire si Curry va être là au playoff quand tout le line-up va être là ils sont meilleurs que tout le line-up de Nuggets puis les deux ont le même problème qui est ils ont pas joué ensemble toute la saison ouais ça c'est ton problème je trouve ça être équivalent avantage Warriors parce qu'ils ont joué plus longtemps plus de games les gars ont tout joué à une certaine partie mais t'es désuspectable tout le temps t'es désuspectable moi ? les Warriors respecte-les non les Warriors pour l'instinct ils t'ont pas montré qu'ils sont trash non c'est vrai même il y a des problèmes merci voilà ils ont montré beaucoup de problèmes dans la saison beaucoup de comme pas de stabilité je trouvais dans cette équipe-là c'est pas leur faute c'est à cause des injuries des injuries exactement mais je crois pas que comme si on peut avoir un débat sur est-ce que les Warriors vont gagner le conference de l'ouest non non je pense pas non plus la seule façon je les vois gagner faudrait que Klee get right puis je pense pas de leur conférence ouais il y a aucune chance c'est c'est pas vrai c'est possible mais juste pour qu'ils puissent faire un run faut que Klee Thompson soit good il reste seul game Niki non mais je parle des pay-off je parle pas de la saison je parle pas de la conférence mais quand je parle de gagner conférence je parle de gagner pour aller en finale genre il faut que Klee Thompson puisse jouer comme Klee Thompson ce qu'il n'a pas montré de la saison depuis qu'il est revenu c'est normal l'année prochaine ouais c'est vrai l'année prochaine c'est carré j'ai aucun problème avec ça j'ai juste arrêt d'être désuspect mon boy les stages de Paul parce que les dernières games c'est Paul pendant que Klee est pas là ceux-là les deux pas joués non mais c'est Paul qui carry écoute moi le débat il est là j'attends que tu commences à me dire parce que Paul est là moi je t'ai dit juste sur LeBron et les Lakers parfait c'est Paul pour d'ailleurs j'ai d'accord avec toi comme Paul enfin la raison non la raison est venue j'ai toujours été d'accord avec toi que Paul Paul il était il était d'accord comme il s'en venait mais pour comme avec la la hiérarchie de la team tu pouvais pas mettre Klee Thompson off the bench puis la team était pas trash au point que Klee Thompson devait se faire comme même s'ils start puis ils jouent pas bien ils font style de playoff puis ils sont style contenders tu pouvais pas juste dire Klee Thompson tu reviens puis tu vas être off the bench toute la saison parce que Klee Thompson il joue pas bien mais il joue mieux que plein de starters dans d'autres teams exact juste que Jordan Poole amène quelque chose que il joue mieux que plein de starters dans d'autres teams oui Klee oui c'est ça mais pas dans les Warriors c'est juste ça c'est pas grave là c'est pas grave comme je dis je me répète c'est pas grave Jordan Poole est plus fit pour être un six-man que Klee Thompson aussi on paper oui on paper mais la façon qu'il joue là oui mais présentement cette saison c'est le contraire la année prochaine Paul off the bench va détruire ça il va le détruire mais pour l'instant il va être fuié Jett mon cher il va bouche moi je suis Jordan Poole dès que je suis vu Jett je suis comme est-ce que je start ou je start pas I'm out ciao moi je pense que les Warriors je pense que sa carrière il a plus de chances d'avoir un ring je pense aux Warriors à part s'il va d'une équipe qui est dans les tops parce que je pense pas qu'il va en tout cas on va pas entrer là-dedans c'est des spéculations on verra dans l'off-season dans l'off-season exact Boston Celtics grosse remontée dans l'Est ils sont rendus 3ème beaucoup de gens ils croyaient pas à cause de la chimie de l'équipe dont moi je me mets là-dedans à cause des batailles entre eux autres le fait que Tarum pis Brown faisaient pas de passes c'est un genre week 2 non non c'était mid-season c'était mid-season c'était après 20-30 games ils ont fait un turnaround de fou mais pendant la moitié de la saison les Boston c'était un mid-of-the-table team moi ce que j'ai remarqué en regardant leur game tout le monde travaille glimps tout le monde 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 que ce soit off the bench ou starter les gars travaillent sur le terrain et ça fait un grand changement j'ai pas vu une grande différence d'assises toutefois les équipes font plus de double ou triple team contre Adam maintenant là ils font plus de double team un contre un mais Tarum il a commencé à passer le ballon comme toute la team passe la balle mais il y a aussi le fait que Tarum live comme c'est pas le guard là il y a du monde qui faisait il y avait un débat entre qui est vraiment meilleur entre lui et Brown comme après leur story c'était clairement Tarum Tarum il peut faire 40 points sur n'importe qui comme Kedi il n'est pas au niveau de Kedi mais genre il essaie de se rendre à ce niveau là il est arrivé contre les Nets il a dit n'importe qui qui vient de défendre je shoot de ta face c'était easy la bucket so Tatum c'est lui le power quand Tatum est hot c'est dur de battre mais à un moment éventuellement ce qui arrive souvent avec lui il va hit un cold streak puis il va commencer à prendre des bad shots puis il va forcer puis c'est là que les vieux défauts de ce sort et que ça arrive et puis je voulais parler de Tarum puis de Booker je trouve qu'on les respecte pas présentement surtout Booker on les respecte je trouve qu'on parle trop souvent on parle trop souvent de d'autres stars comme Jamerrand qui le méritent Joker qui le méritent de Greek God qui le méritent Greek Freak ils méritent tout mais je trouve qu'on ne met pas assez souvent dans les conversations Booker et Tatum puis je voudrais savoir pourquoi parce que est-ce que c'est Booker Booker moi je pense à cause de Chris Paul Booker c'est définitivement à cause de Chris Paul tout le monde dit c'est Chris Paul si Chris Paul était pas là Booker ferait pas ce qu'il fait moi je crois pas à ça moi je crois que Booker ouais Chris Paul c'est plus facile clairement plus facile mais sans Chris Paul je pense qu'il pourrait quand même non mais c'est que les gens c'est comme si Chris Paul a montré à Booker comment tu dois jouer pour win là les gens vont dire même si Chris Paul est pas là comme il va falloir que Chris Paul soit plus dans la team pour que les gens disent ok Booker est rendu à ce niveau là comme cette saison même quand Booker Booker faisait les points et tout mais c'était Chris Paul qui contrôlait le tempo enfin au 4ème quart t'allais voir que des fois Chris Paul t'écouvre faire des 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 Chris Paul peut rien faire de la game puis rendu à la fin si c'est un peu tait il fait 2-3 3 points juste pour dire ok non on finit la game les gens sont oui Booker il fait ses stats mais il est pas le main guy comme c'est sa team mais en même temps c'est pas sa team tu comprends mais là l'affaire c'est qu'il a fait un run sans Chris Paul où ils ont gagné des games mais c'est quoi c'est quoi 10 games il aurait fallu qu'ils jouent comme half a season comme vraiment un gros chunk de la saison sans Chris Paul pour que les gens disent ok ouais Booker je comprends ce que tu veux dire mais en même temps le gars le gars joue vraiment bien au basket il faudrait mettre son nom quelque part son nom est nul par il est un outstar oui c'est un outstar même au outstar c'est comme il passe je trouve qu'il passe incognito mais parce que c'est ça qui arrive quand t'es pas le main guy donc si c'est pas si c'est pas toi qui comme si on t'associe pas avec la raison pourquoi la team est un playoff c'est vague parce que regarde tu regardes Jamorant les gens sont comme c'est à cause de Jamorant que les Grizzlies sont où ils sont mais les Grizzlies gagnent même quand Jamorant est pas là ouais c'est dans un streak ou une streak en m'année ouais c'est ça mais l'affaire c'est que quand Jamorant est là c'est comme tu vois que c'est lui qui carry comme tout il y a pas un autre gars dans la team qui va faire ce qu'il a besoin de se faire pour amener la team à win quand c'est les Suns c'est genre vu que c'est c'est posé c'est comme tu regardes tu vois c'est un double double au half puis après ça il prend ça posé tu vois que c'est lui se dit ok je vais se faire la passe je vais donner la balle à Boku c'est pas parce que Boku est vraiment en train de je vais te set up le monde c'est comme c'est plus tu as set up Boku pour faire ses stats les gens ne vont pas lui donner le MVP comme ça mon hypothèse c'est parce que c'est comme le villain il était un villain dans le temps je trouvais que au début de la saison il était picture même l'année passée il a trop mal commencé c'est pour ça il est toujours picture comme un villain un gars qui fait passer de passe qui est trash au début qui est off qui est tout ça je pense que c'est pour ça que lui on le respecte lui il a juste trop mal commencé je pense mais Steels là maintenant il est en train de prouver qu'il s'améliore c'est un team guy un team player non mais pour le reste la fête de MVV c'est déjà comme prédéterminé par les gens qui votent ils ont déjà leur opinion tu vas pas les changer en fin de saison tu vas faire un run à la fin de la saison puis tout d'un coup t'es MVV il faut que t'aies tout comme 60% après le All Star les gars comme les 5 gars qui devraient dans le MVV Talk sont déjà décidés il faudrait vraiment qu'un se devienne injured ou qu'il fasse vraiment comme la vraie marde mais non comme les gens savent déjà c'est Embiid Jokic ou Janis puis là Jamorant vu qu'il va pas jouer le reste de la saison c'est à voir contre lui puis que la team a gagné plein de games sans lui en plus il est probablement off comme Janis Janis il est dans le top 3 mais il va pas gagner parce que Janis il a juste get by il a rien fait d'extraordinaire c'est vraiment entre Embiid puis Joe Keach that's it alright avez-vous d'autres sujets pour le basket le basket non mais on va pas couper on va finir le podcast sur le Canadien de Montréal oh ça va bien depuis que Martin Saint-Louis est là puis ça va encore mieux pour Cole Coffield il y a eu une terrible saison pendant que Dominique Duchamp était là ouais puis depuis que Martin Saint-Louis est là je pense qu'il a genre 13 buts en genre 18 games moins 20 games c'est plate pour lui parce qu'il aurait dû gagner le K2 cette année en fait il aurait dû essayer de gagner le K2 cette année il serait en pace si ça serait une saison normale en dessous de Martin Saint-Louis un 82 game il serait en pace de marquer 53 buts ok ça c'est un gros scie là c'est un gros scie il marque il marque beaucoup depuis que Martin Saint-Louis l'oeuvre depuis que Martin Saint-Louis lui donne la liberté de jouer c'est bon si on s'attend à 53 buts non pourquoi pas abuse pas non mais moi j'ai abusé pourquoi pas c'est tant qu'a mis ça qu'a implanté le scie moi j'ai implanté le scie à quel âge le gars est tout jeune il a genre 22 ans exactement le gars il va s'améliorer mais il n'a pas plus de pression qu'il y a déjà c'est toi qui a commencé t'as commencé 53 buts 53 buts ce que point c'est le point c'est 100 plus au moins 100 points de toi Suzuki puis lui depuis que Martin Saint-Louis sont là sont dominants ça puis il y a eu il y a le match madness en même temps mais il y a le final il y a le Frozen Four pour le hockey on avait un prospect du Canadien qui jouait avec Northern Michigan je me rappelle bien Jordan Harris il a perdu sauf vu qu'il a perdu on a pu le signer parce que pendant qu'il y a NCA il n'y a même pas d'agence tu ne peux pas les signer tu es sur ma draft oui? il y a déjà je pense qu'il y a déjà été draft puis là on l'a signé depuis dès qu'ils sont dans la NCA ils n'ont pas d'agence on ne peut pas les signer dès qu'ils sortent de NCA on peut les signer le jour d'après très bon défenseur ça se peut qu'on le voit très bientôt on va le voir une couple de games cette année juste pour voir mais il va être dans la ligue américaine l'année prochaine but don't get your hopes high high puis c'est pas mal ça le Canadien ça va bien on n'est pas en train de teindre parce qu'on gagne quelques games on pogne des points par-ci par-là mais c'est pas la fin du monde j'aime mieux voir du bon hockey comme je l'ai dit ils ont déjà teindre toute la saison ça ne change pas grand-chose quelques wins bon ok je suis en train de regarder les stats de de John Harris encore jeune encore jeune donc ouais ça va être un bon défenseur il est très mobile il s'est patiné puis c'est le clock qui s'en va si on a besoin de ça il est 11 points positifs non non ça va être je viens de voir de quoi ça va avoir l'heure de quoi ça va avoir l'heure dans 2-3 ans j'espère qu'il va s'améliorer c'est tout donc c'est ça pour nous autres pour cette fin de semaine petit recap de tout ce qui s'est passé durant la semaine dans le monde du sport on espère que Canada gagne ce soir Canada va gagner ce soir Canada va gagner ce soir l'Italie a fait mon choix super facile du support qui j'allais support pour la communauté ils se sont éliminés Team Canada all the way let's go baby on va aller voir ça il y a la course live il est quelle heure là ? la F1 a commencé on va aller écouter ça puis on va vous laisser là-dessus don't forget to like, share, subscribe on avait-tu des questions ? oui, est-ce qu'on a l'équipe italienne ? et puis c'est quoi la question ? la question c'était la question c'était est-ce qu'on devrait nettoyer l'équipe italienne un groupe comme toute la reconstruire ou travailler avec ce qu'on a et puis that's it est-ce que les Lakers vont play-in ? les Lakers vont faire le play-in guys est-ce que les Lakers vont play-in tournements ils vont faire le tournements ciao ciao have a good weekend